Nous sommes d'ailleurs avec Monsieur Robin et Miss Green En interview Radio Saint Vincent Au parc du Tabor RSV Made in Braise Ça y est vous avez déjà commencé C'est pas grave Alors du coup on ne les présente plus Mais bon on les présente quand même Parce qu'il y a beaucoup de nouveaux à Saint Vincent Qui nous écoute C'est Monsieur Robin professeur de philosophie Et Miss Green professeur de littérature américaine En OIB Alors Comment on va commencer cette interview On va commencer avec vous Miss Green Vous allez nous parler un petit peu de la section internationale Qu'est-ce que c'est et en quoi c'est différent de l'euro Pour ceux qui ne connaissent pas Ok donc la section internationale Est très différente et très similaire de la section européenne Finalement elle se ressemble quand même beaucoup A la base c'était fait pour plutôt les anglophones Qui voulaient maintenir leur niveau d'anglais en France Mais on a des élèves aussi francophones Qui sont extrêmement motivés Qui sont extrêmement talentueux Et qui réussissent aussi bien Dans la section Donc voilà on les prépare au baccalauréat Et ça s'appelle une option Mais finalement ça ne compte pas comme une option Puisque ça représente un coefficient quand même assez élevé Et dans le nouveau bac un pourcentage de 30% D'accord Et donc justement Ça s'adresse pardon Aux élèves qui sont naturellement bilingues Mais aussi du coup à ceux qui ont appris l'anglais Alors c'est quoi exactement les exigences pour entrer en OIV ? Alors il y a un test d'entrée à chaque niveau Jusqu'à l'année de première Mais le plus tôt vaut le mieux Le test est similaire pour tout le monde Il y a d'abord un écrit Avec une petite production écrite et une compréhension Et ensuite un entretien, un oral Avec un des enseignants de la section Et la motivation de l'élève compte énormément dans notre sélection Ensuite il y a une délibération Où on va regarder également le dossier de l'élève Pour confirmer notre impression Alors il faut bien sûr parler anglais Mais il faut aussi d'autres qualités Puisque ce ne sont pas des cours d'anglais Non c'est ça C'est ça qui est des fois difficile à accepter pour les anglophones C'est à dire qu'on peut parler naturellement anglais On n'est pas pour autant bon en histoire ou en analyse littéraire Et donc c'est aussi pour ça qu'on a des élèves parfois Qui sont moins à l'aise avec l'anglais Mais qui réussissent très bien aussi Parce qu'il faut un intérêt pour les deux matières littéraires La littérature anglaise et l'histoire Mais en général les EOIB sont Bon il y a comme à côté je dirais Mais sont des élèves curieux, ouverts d'esprit Qui aiment bien être dans l'échange Qui aiment bien être dans le... Voilà, même s'ils sont scientifiques Qui ont cette curiosité qui fait qu'ils s'intéressent aussi à ces deux matières là Mais justement pourquoi des élèves plutôt scientifiques Iraient dans une option qui est plutôt littéraire ? Qu'est-ce que ça leur apporte ? Oui alors ça c'est une bonne question Qui m'a été beaucoup posée d'ailleurs ce soir Et il y a plusieurs réponses à ça On a quand même un système Alors peut-être avec la réforme qui va changer Où on pousse les élèves vers des séries Qui les identifient pas mal Alors qu'on a des élèves qui tout naturellement Peuvent s'intéresser aux sciences et réussir très bien Mais aussi aux matières littéraires Et ça les rend je dirais encore plus intéressants Ça crée des profils très complets On a aussi des élèves qui sont là Parce qu'ils se destinent à étudier à l'étranger après le bac Et donc là évidemment ça a tout son sens En section européenne aussi d'ailleurs On a des élèves qui aiment bien être dans l'échange aussi Et qui retrouvent en OIB une façon d'interagir Les uns avec les autres et aussi avec les enseignants Qui est assez fluide et qu'ils aiment beaucoup Et quand même dans l'ensemble Après le baccalauréat le niveau d'anglais N'est quand même pas forcément très élevé dans beaucoup de séries Et donc on a des élèves qui vont sortir après le bac Avec un niveau qui sera vraiment très très bon Et sur lequel ils peuvent s'asseoir pour leurs études futures et supérieures Mais comment du coup ce niveau est visualisé sur le dossier ? Parce que toutes les écoles ne savent pas ce que c'est que la section internationale ? Alors ils sont de moins en moins nombreux à ne pas savoir Et il y a une vraie politique Une vraie démarche des inspecteurs et de l'éducation nationale Pour que ce soit connu Et les sections grandissent de toute façon Donc il y a assez peu de filières qui ne connaissent pas Mais malgré tout sur Parcoursup C'est quand même très clair Nous on met des commentaires très élaborés Et on rajoute aussi maintenant une note de LV1 Pour que le niveau des élèves soit clair Pour que ce soit clair, d'accord Vous avez parlé tout à l'heure des élèves qui vont étudier après à l'international Quel est l'accompagnement de la part des professeurs d'OIB pour ces élèves ? Alors là c'est moi qui m'y colle C'est pour ça que vous demandez ? Voilà Donc ça c'est pour les élèves qui se destinent au Royaume-Uni Donc là à partir du début de la terminale Je leur offre une information là-dessus Et je les aide pour recréer leur candidature Et je vérifie tous les dossiers avant de les envoyer Ça ça concerne les euros et les OIB Sinon Mme Jester aide également les élèves qui veulent aller vers les Etats-Unis Et alors Mme Lolo qui vient d'avoir un bébé Donc qui n'est pas là actuellement Et qu'on félicite Aussi souvent on donne une information sur le Canada Pour les élèves qui s'intéressent à ce débouché là Mais on a des élèves qui sont aussi allés vers les Pays-Bas Et d'autres pays européens Mais en général ça marche directement avec les universités Et ils savent, voilà C'est clair, les universités étrangères sont très très claires dans les démarches à suivre Donc ça se fait très bien Et donc est-ce qu'on peut à la fois suivre les démarches pour aller à l'international Et s'inscrire sur Parcoursup ? Moi je le conseille Je pense qu'il faut mettre plein de fils à la mer Et voir ce qu'il prend Pour avoir à la fin de l'année l'embarras du choix C'est un luxe et il faut en profiter En parlant de choix, ils vont où les OIB après le bac ? Ah là là, alors ils vont à plein d'endroits différents C'est ça qui est chouette Et vraiment il y a tout Alors il y a des modes Il y a des années des fois où il y a une dominante médecine Ou une dominante Sciences Po Là cette année j'ai beaucoup de candidats pour le Royaume-Uni J'ai jamais eu autant de jeunes Ce qui est un peu un comble avec Brexit Je suis surprise Mais c'est bien Mais du coup ils vont partout Médecine, école d'ingénieurs, commerce Quand ils vont à l'étranger c'est beaucoup de business and management Mais cette année j'ai eu la surprise de beaucoup d'élèves qui vont des choses plus artistiques Comme le cinéma, le numérique Donc vraiment Sciences Po aussi a beaucoup la cote Et ils peuvent être pris un peu plus facilement sur le campus américain à Reims Donc vraiment on a des filières très très variées Et même des fois la mode, la musique On a des élèves qui utilisent ça comme un tremplin vers des débouchés Super intéressants je trouve Et justement comment ils utilisent ça ? Qu'est-ce que ça leur apporte aussi sur le plan personnel peut-être l'OIB ? Moi je pense que ça leur apporte un enrichissement culturel plus fort Aussi bien qui peut leur servir maintenant dans leurs études supérieures On le voit, j'ai des élèves qui reviennent pour dire quelles oeuvres de terminal Ils ont utilisé à Bac plus 3 ou 4 pour des concours, c'est rigolo En philo aussi, plus chez toi Ça leur permet en règle générale de faire d'excellentes accroches Voilà Régulièrement Shakespeare, Sylvia Plath Frankenstein Tu as souvent aussi, ça c'est bien aussi Donc il y a cette culture supplémentaire qui je pense leur reste à vie Et une curiosité qui reste je pense pour longtemps Enfin j'espère Finalement c'est un petit peu les mêmes avantages qu'on retire de la philo aussi, monsieur Robin J'espère effectivement qu'on ne fait pas de la philo exclusivement dans la perspective de passer son bac Et que d'une manière ou d'une autre il reste quelques traces par la suite C'est l'objectif Évidemment il y a un baccalauréat à passer Mais une fois qu'il est passé, il est derrière soi Et ma foi, nous sommes là aussi pour former d'honnêtes citoyens Des penseurs, les penseurs de demain N'hésitons pas à le dire En tout cas d'honnêtes citoyens dans un premier temps C'est déjà pas mal Ça n'est déjà pas mal Ça fait écho ce matin justement On avait fait un débat sur les prisons en effet Exactement C'est d'actualité Oui Effectivement Beaucoup de liens entre littérature et philosophie C'est vrai que les deux se rejoignent beaucoup Mais qu'est-ce qu'on étudie plus précisément en philosophie ? Parce que ça ne parle pas à tout le monde en fait philo Non, alors Disons qu'on a un programme Qui est constitué d'un ensemble de notions Et c'est un programme qui est très ouvert Qui nous laisse énormément de liberté en tant qu'enseignant Mais si on doit résumer les choses On a cinq champs principaux à étudier D'abord On fait une partie de philosophie politique Classique Donc on étudie les relations entre l'État et la société L'État est-il l'ami ou l'ennemi des libertés par exemple Les questions sur la justice sociale On a un deuxième chapitre Qui concerne la philosophie morale Qui porte surtout Sur ces bonnes vieilles questions Que sont celles du bonheur Et du devoir Donc des classiques On fait un peu d'épistémologie Également Ce qui est, je le crains Une forme de long tunnel Pour un certain nombre d'élèves Mais qui est aussi, à mon sens Plus j'y pense Et plus je le pense Un des cours les plus utiles Mais je pense qu'on ne s'en aperçoit qu'après coup Est-ce qu'on peut définir brièvement l'épistémologie Pour ceux qui nous écoutent ? L'épistémologie, c'est la philosophie des sciences Pour dire simplement Donc c'est une réflexion sur les méthodes Qu'on emploie dans les différentes disciplines scientifiques Que ce soit dans les sciences dures Ou dans les sciences humaines Avec un certain nombre d'enjeux Sur le statut de la connaissance Donc aussi sur le statut qu'il faut accorder Au discours du scientifique Dans la société d'aujourd'hui Par exemple Et par ces temps de post-vérité De Brexit Fake news De fake news Ce n'est pas forcément sans intérêt On a une partie Également Qui porte sur la culture Alors ça c'est extrêmement large Donc c'est aussi bien la religion Que l'art Ou encore que le travail Et puis dernière grande partie de l'année C'est ce que nous sommes actuellement en train de faire Ce qu'on appelle aujourd'hui dans le programme Le sujet Et ce qu'on appelait à l'époque où nous avons passé le bac Tu l'as passé un peu plus tard que moi Bien sûr Eh bien La condition humaine Donc c'est une réflexion Autour Au fond du désir Autour du célèbre inconscient Donc c'est bien entendu Un cours dans lequel on aborde un peu la psychanalyse Et ce genre de choses En tout cas ce sont de bien Bien grandes questions Et toutes assez ardues Alors est-ce qu'on trouve des réponses en philosophie ? Ah ça c'est une bonne question C'est une excellente question Il va répondre par une question Il n'y aura donc pas de réponse Ce qui constitue précisément une ébauche Ah mais on est à la règle, on est là pour parler Alors Pour le dire autrement Non c'est vrai que Le but principal En philosophie C'est d'abord de s'interroger Et évidemment quand on se pose des questions On a très envie d'y trouver des réponses Surtout si les questions sont importantes Donc il n'est pas interdit De chercher des réponses Et parfois on en trouve Mais c'est vrai qu'on apprend Surtout le doute Mais c'est assez libérateur C'est assez formateur Maintenant moi je dirais une chose Assez simple C'est que Enfin à mon avis Ce qu'on peut attendre de la philosophie C'est de perdre ses certitudes Et de gagner des convictions Sachant que les certitudes Ne sont souvent que des préjugés Et que les convictions ne sont peut-être pas des vérités Très assurées Mais enfin des principes auxquels on tient Ce qui n'est pas mal Et ma foi ça fait des gens assez tolérants Et relativement sociables Ce qui n'est pas mal Finalement c'est un petit peu le même rôle dans la littérature Les livres sont là aussi pour nous apprendre à regarder autrement On se pose des questions Mais moi je trouve que la littérature apporte beaucoup de réponses Mais elle offre un panel de réponses Des exemples de vie, des exemples d'histoire Des exemples de comportements, de réactions Et j'aime bien ce côté là C'est vrai Mais je pense aussi que la philosophie peut servir à poser des questions Auxquelles la littérature ou l'histoire peuvent apporter des réponses Et moi je pense que le premier intérêt de la philosophie C'est précisément peut-être d'apprendre à se poser certaines questions Ce qui ne veut pas nécessairement dire qu'on trouvera les réponses par la philosophie Même si heureusement il y a de grands auteurs qui ont pensé des choses assez formidables Tout de même Et qui ont proposé des réponses Qui sont même finalement passées dans notre réalité L'état moderne ça a été théorisé par les grands philosophes du XVIIe Comme Thomas Hobbes par exemple Mais je suis assez d'accord la littérature Apporte Des réponses Beaucoup de réponses Et la littérature Apprend à poser les questions autrement Et à voir les problèmes différemment Ce qui est je crois L'accroche d'une excellente émission Dont je viens d'oublier le nom bien entendu C'est pas grave Je crois pas C'est pas comme si t'étais à la radio C'est pas comme si Non 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 C'est pas grave C'est pas grave Bon justement donc on parlait de tout ce que la littérature apporte Est-ce que vous avez un exemple d'oeuvre Mieskane qui vous a particulièrement touchée Qui vous a beaucoup appris Bah oui beaucoup 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 trop Mais quand même Alice Obey des Merveilles a beaucoup marqué ma vie Parce que j'en ai fait un objet d'étude Et donc Et je l'ai enseigné à Saint-Vincent pendant un temps Et notamment avec les premiers OIB Et ça nous a un petit peu distingué Parce que c'était un choix Que personne d'autre n'avait fait Shakespeare toujours Que ce soit Macbeth ou Hamlet ou la tempête Qu'on fait aujourd'hui en Terminal Mais Oh il y en a tellement Il y en a tellement C'est difficile Les Brontées Tout ce qu'on écrit les Brontées Frankenstein aussi Ouais ouais Ah j'en ai trop Ouais c'est Ouais On a jamais trop de livres Ouais Non c'est vrai Jamais trop de recommandations Et vous monsieur Romand Des livres qui vous ont particulièrement touchée ? Que ce soit fiction ou non-fiction ? Alors Moi il y a Si je devais citer des romans Par exemple Alors curieusement Je vais commencer par Cro-Blanc Parce que c'est une lecture d'enfance Et que c'est assez merveilleux Et que j'ai voulu aller vivre en Alaska Pendant quelques années Entouré d'une meute de loups Si bien que pendant quelques années J'ai lu James Oliver Curwood Un livre Je m'en souviens encore De Bernard Clavel Qui s'appelait Harry Cana Et qui se passait dans le Grand Nord Je dirais aussi Alors là Madame Green ne sera absolument pas surprise Puisque je le ressors A chaque occasion C'est un livre de David Lodge A vrai dire il y en a deux ou trois Ah oui Que j'aurais cité Jeux de mots Et c'est l'illustration parfaite De ce que la littérature Est hyper éclairante Et c'est un livre Moi je pense Si on veut comprendre Ce que c'était D'être catholique dans l'Angleterre Des années 50 60 70 C'est absolument Extraordinaire Bon et puis mettons Alors j'ai eu une époque John Fante aussi Moi j'ai eu une époque Stephen King J'ai beaucoup aimé ça Demande à la poussière Très beau Très beau titre Déjà Que je n'ose pas dire en anglais Et puis bon Pour la philosophie Alors quand j'ai été étudiant Je crois que Ce sur quoi j'ai travaillé finalement C'était Emmanuel Lévinas Que j'ai beaucoup aimé Ce serait éventuellement Nietzsche La généalogie de la morale Parce que c'est assez subversif Et que l'air de rien Ça fait réfléchir Et comme je m'y attendais Plus je vieillis Plus la philopolitique me plaît Et l'air de rien Hobbes Rousseau C'est assez intéressant Quand même Ah c'est quand même assez intéressant Et justement dans l'autre sens Donc tous ces auteurs Hobbes, Rousseau etc Est-ce qu'ils aident aussi A mieux comprendre Les ouvrages littéraires Qu'on lit On a vu de la littérature Vers la philosophie Mais de la philosophie Qu'est-ce que la philosophie Apporte à la littérature On en pose des questions Non c'est une très bonne question Oui oui Mais je pense que Quelque part Quand on analyse les thèmes En littérature C'est là qu'on va un peu Vers la philosophie C'est-à-dire qu'on sort de l'histoire Des personnages Et on essaye d'aller à l'essence De la question De notions plus abstraites Le bien et le mal La vie et la mort Le pouvoir On pose ces questions-là En littérature Et je pense que c'est C'est là que Et par exemple La psychoanalyse Quand on parle Notamment de Frankenstein On parle de l'ego Le super ego Du moi Tout ça Et c'est là que Ça arrive de taper Je vous demande d'ailleurs Des fois Est-ce que vous avez vu ça En philosophie Ils répondent non Ils répondent Oui on croit Mais on ne sait plus Il nous a vaguement dit un truc C'est pas clair C'est pas clair On fait de l'un de mieux Et là Voilà Normalement C'est des vases Comment on dit Des vases Effectivement Là c'est des vases communicants Communicants C'est ça Très certainement Entre Ces textes littéraires Et Par exemple La psychanalyse D'ailleurs Il y a eu des textes Écrits par des psychanalystes Sur Shakespeare Bien sûr Et sur tant d'autres On citait Rousseau L'autre jour Avec Shakespeare Ce matin Je pensais Parler du prince De Machiavelli Avec Les secondes En lien avec Paul Enfin voilà Je crois que tu évoquais aussi L'anneau de Giges Ah oui Je ne sais pas si tu as l'occasion De le faire encore Oui oui Si si Et le mythe de la caverne J'aime beaucoup Oui 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 Giges Ah on n'a pas encore fait Cette année ça Ça va venir Il me faudra bien Voilà Il y a du monde Qui rentrait dans le local C'est un peu distrayant Voilà Et bien en tout cas Ça nous fait plein de bonnes références Voilà on va pouvoir commencer A faire une liste A la fois En philosophie Et en littérature Pour finir cette interview Est-ce que vous auriez Des petits conseils A donner Aux futurs élèves De Saint-Vincent Pour bien réussir A leurs années Donc à la fois en philo Et en OIB Moi je pense que Ce qui est important Pour ce qui est de la philo Je pense que c'est assez général Mais c'est assez difficile aussi C'est de réussir A travailler aussi Pour le plaisir Je crois que c'est vraiment important A tout point de vue Et c'est pas toujours simple C'est pas toujours simple On sait bien que Le système tel qu'il fonctionne N'encourage pas forcément La recherche du plaisir Et malheureusement C'est une des conditions Pour bien réussir Être scolaire mais pas trop Comme on le dit parfois Donc oui Le plaisir Et quand on vient Suivre un cours Venir Pour essayer De retenir quelque chose Personnellement Quoi que ce soit Pas nécessairement ce que le prof A prévu De transmettre Mais être dans une position D'écoute Où en effet Ça va résonner Ça va réveiller des choses Peu importe que ça soit Ce que l'enseignant Souhaitait Transmettre Précisément Mais qu'il se passe quelque chose Et ça Ça suppose D'être dans un état d'esprit Assez libre Voilà Donc Le problème C'est que Soyez libre C'est ce qu'on appelle Une injonction paradoxale Et que ça soulève Un certain nombre D'impossibilités Et là est tout Tout le problème Toute la question Et pour vous Miss Green Très rapidement Moi je dirais Connais-toi toi-même Je pense que c'est aussi L'occasion De se découvrir Savoir comment on travaille Comment on est efficace Qu'est-ce qu'on aime Est-ce qu'on a aussi Une mémoire visuelle Ou auditive Et prendre cette année Un petit peu aussi Pour se découvrir En tant qu'apprenant Pour partir vers le supérieur Avec une connaissance De ses Voilà Son propre façon De fonctionner Pour être plus efficace Et du coup Plus besoin de plaisir Et c'est vraiment Le bon moment C'est vrai En particulier L'année de terminale Parce que Les choses vont beaucoup changer Dans le supérieur Et il faut s'y préparer Je prendrais un exemple Tout simple Qui pourrait sembler anodin Qui n'est pas nécessairement Tant que ça La prise de note Bien sûr Et dans le supérieur C'est quelque chose d'important Voilà Un détail Mais symptomatique En effet Eh bien merci beaucoup Donc c'était Monsieur Robin Professeur de philosophie Et Miss Green Professeur de littérature américaine Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501